Hello et bienvenue, vous écoutez les podcasts de Only Dog dédiés au monde canin. Je suis Amy et dans ces podcasts je vous partage toutes mes découvertes, mes conseils et mes coups de cœur dans le but de ne pas adopter un chien sur un coup de tête mais après mûre réflexion. La semaine dernière je vous parlais du groupe 6 et cette semaine je vais vous parler de 8 races étonnantes de ce groupe. 1. Le basset hound, le chasseur devenu chien de compagnie. Ce chien court sur pattes mais imposant est issu de croisements entre plusieurs races françaises de basset. Le type actuel a ensuite été défini en Angleterre et aux Etats-Unis. On le reconnaît à sa tête tout en longueur, ses paupières et ses lèvres pendantes. S'il a l'air pâteau et maladroit, le basset hound est en réalité redoutable à la chasse. Son flair infaillible, sa ténacité et son endurance lui permettent de suivre les pistes longuement sans se fatiguer. Il fait aussi preuve d'une force surprenante. Il reste malgré tout un chien calme et placide, parfaitement à l'aise comme animal d'agrément au sein d'une famille. Il est affectueux et adore les enfants. Il est à l'aise en appartement tant qu'il peut se dépenser fréquemment dehors. Attention en revanche aux escaliers, dangereux pour son dos. Concernant sa taille, il fait de 33 à 38 cm au garrot pour un poids allant de 25 à 30 kg. Son poil quant à lui est lisse, court et serré et la couleur de sa robe peut être tricolore, noir, feu et blanc ou encore bicolore, citron et blanc. Et son espérance de vie va de 8 à 12 ans. Ce grand chien élégant à la magnifique robe tachetée viendrait de Dalmatie, l'une des quatre régions historiques de la Croatie. D'abord chien de chasse et de guerre, il a ensuite eu pour fonction première, au XVIIIe siècle, d'ouvrir la voie au cocher et à la diligence transportant le courrier. Il aboyait pour avertir et éloigner les animaux et les passants. A travers ses différents rôles historiques, il a toujours gardé une belle affinité avec les chevaux jusqu'à ce jour. Vigoureux, très énergique et endurant, c'est un excellent trotteur à l'instinct de chasse prononcé. Le dalmatien ne supporte pas d'être seul ou attaché et n'est pas fait pour la vie en appartement. Il a besoin de beaucoup d'espace et d'activité. Sensible, amical et indépendant, il est réputé facile à éduquer s'il est en bonne santé. Un tiers des chiens de cette race souffrent de surdité et ils peuvent avoir des problèmes de santé variés dus à la consanguinité. Concernant sa taille, il fait de 54 à 62 cm pour un poids allant de 25 à 30 kg. Son poil quant à lui est court, dur, serré, lisse et luisant. Et la couleur de sa robe est forcément blanche avec des tâches, mais elles peuvent être noires ou marrons à peu les fois. Et son espérance de vie va de 10 à 13 ans. Ce chien de taille moyenne, léger et musclé, est un expert de la recherche au sang en terrain montagneux. Originaire du sud de l'Allemagne, la race a été créée à la fin du XIXe siècle par le croisement de chiens de rouge du Hanneuvre et d'autres chiens courants allemands, dans le but d'obtenir un animal plus vif et capable d'une plus grande agilité pour être à l'aise en terrain montagneux. Le rouge de Bavière se prête parfaitement aux conditions difficiles du pistage en montagne. Il est léger, élancé, doté d'un très bon flair et d'un caractère obstiné. C'est aussi un bon chien de famille, équilibré et calme, très attaché à son maître et distant avec les étrangers. À l'aise dans un rôle de gardien, il est fait pour la vie au grand air et a besoin de beaucoup d'activités et ne supporte pas la vie en appartement. Concernant sa taille, il fait de 44 à 52 cm pour un poids allant de 17 à 30 kg. Son poil, quant à lui, est serré, plat et bien couché, légèrement rêche, avec une robe pouvant être de toutes les nuances de fauve. Et son espérance de vie va de 10 à 13 ans. 4. Le Beagle, la star du groupe 6 Le Beagle est, ces dernières années, le chien le plus populaire du groupe en France et à l'étranger. Originaire de Grande-Bretagne, la race est documentée depuis le XVIe siècle et pourrait descendre de chiens courants français. Parfaitement dans son élément à la chasse grâce à son flair très prononcé et à son endurance, le Beagle est aussi un formidable compagnon. Doux, joyeux et affectueux. Il est sociable avec les autres humains et les étrangers et adore les enfants. C'est aussi un bon chien de garde qui donne l'alerte avec son aboiement unique qui ressemble à un champ. Vif et énergique, il a besoin d'espace mais peut s'adapter à la vie en appartement si son maître veille à ce qu'il ait beaucoup d'activités physiques et de contacts avec ses congénères. Attention à bien l'éduquer et à l'entourer car il peut être fugueur. Concernant sa taille, il fait de 33 à 40 cm pour un poids allant de 8 à 22 kg. Son poil quant à lui est ras, dense, imperméable et sa couleur peut être unicolore blanche, bicolore blanc et sable, tricolore blanc, noir et marron. Et son espérance de vie va de 12 à 15 ans. 5. Le Billy, le grand chien du Poitou A la fin du 19e siècle, un Véneur du Poitou a créé le Billy à partir de différentes races anciennes disparues, tentant de retrouver les chiens blancs du roi, chers à Louis XII, François Ier, Henri IV et Louis XIV. Le grand chien courant obtenu est rare en dehors de sa région d'origine et souvent sujet à des problèmes génétiques, mettant en péril la survie de la race. C'est pourtant un chien intelligent et facile à éduquer, amical avec les adultes et les enfants. Excellent coureur, il peut couvrir sans difficulté jusqu'à 50 km en une journée. Il n'apprécie pas les autres chiens et s'il ne se montre jamais agressif avec l'homme, il peut l'être avec ses congénères. Il ne supporte ni la solitude, ni la vie en ville. Concernant sa taille, il fait de 58 à 70 cm au garrot pour un poids allant de 34 à 35 kg. Son poil est rat, dur et gros, et peut être de couleur unicolore blanche ou avec des taches café au lait ou citron. Et son espérance de vie va de 10 à 12 ans. 6. Le basset bleu de Gascogne Calme, chaleureux et obéissant Cette race française est issue du croisement d'anciens chiens courants. Si elle est identifiée clairement à la fin du 19e siècle, elle semble bien plus ancienne. Comme tous les bassets, le basset bleu de Gascogne est court sur patte et bien charpenté, avec une tête en longueur et des oreilles pendantes. Il se distingue par son poil aux étonnants reflets bleutés. Il est de plus en plus courant en tant que chien de compagnie, car c'est un amour de toutou. Il est affectueux et très doux avec les enfants, docile et très attaché à son maître. Intelligent et sensible, il est réputé facile à éduquer, toujours joyeux et chaleureux, et sociable avec les autres chiens. Il peut vivre en appartement, à condition de pouvoir se dépenser fréquemment et d'être éduqué à ne pas aboyer, car il a une sacrée voix. Concernant sa taille, il fait de 35 à 38 cm, pour un poids allant de 16 à 17 kg. Son poil est court, demi-gros et bien fourni, avec une couleur mouchetée noire et blanche, au reflet bleu ardoisé, avec ou sans tâche noire. Et son espérance de vie est de 12 ans en moyenne. 7. Le chien de Rodésie à Crète dorsale, le chasseur de fauves Ce grand chien très sportif et élégant est le fruit de croisements entre les chiens des colons européens en Afrique australe et les chiens de chasse et de berger à Crète dorsale du peuple Koi-Koi. S'il est capable de chasser des lions dans sa région d'origine, il est parfaitement à sa place au sein d'une famille. Calme, affectueux et très protecteur, c'est un excellent chien de chasse, de garde et de compagnie. Il joue avec les enfants et les surveille, n'est jamais agressif et semble infatigable. Le chien de Rodésie à Crète dorsale est extrêmement attaché à son maître et peut même devenir peau de colle. Très intelligent et têtu, il a besoin d'une éducation solide. Il lui faut aussi beaucoup d'exercice pour canaliser son énergie. La vie en ville est à proscrire. Concernant sa taille, il fait de 61 à 69 cm pour un poids allant de 32 à 37 kg. Son poil est court, dense, lisse et luisant avec une crête plus ou moins large de poils implantés en sens inverse le long de la colonne vertébrale qui sera toujours unicolore fauve et son espérance de vie va de 10 à 12 ans. 8. Pour terminer, le chien de Saint-Hubert, un flaire et une douceur hors pair. Cette race française est très ancienne. D'après la légende, Saint-Hubert lui-même élevait les ancêtres de ce grand chien pour la chasse à cour au 8e siècle. Doté d'un excellent flaire, mais assez lent, le chien de Saint-Hubert a été remplacé en France par des races plus rapides et a failli disparaître. Heureusement, il a pu échapper à l'extinction grâce aux efforts d'éleveurs britanniques au 19e siècle. Très utilisé aux Etats-Unis comme chien policier et pour la recherche de personnes disparues, c'est aussi un bon chien de famille. Il impressionne avec sa stature imposante et sa démarche lourde, mais c'est un chien doux, placide, sociable et gentil avec tout le monde, y compris les enfants et les autres animaux. Très sensible et affectueux, il s'attache très fort à son maître. Il ne supporte pas l'enfermement et ne peut pas vivre en appartement. Attention, cette race a une espérance de vie assez courte. Concernant sa taille, il fait de 60 à 70 cm pour un poids allant de 46 à 54 kg pour le mâle et de 40 à 48 kg pour la femelle. Son poil est lisse, court et serré, avec une robe soit noire et feu, foie et feu ou unicolore rouge. Et son espérance de vie va de 7 à 9 ans. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et retrouvez-nous également sur Youtube. Je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas de profiter de chaque instant avec vos loulous. Sous-titrage ST' 501